Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Benjamin Quédade, je suis enseignant-chercheur à PSB depuis deux ans et j'ai effectué ma thèse à l'Université d'Aix-Marseille sur le sujet de l'intégration monétaire et financière en Asie. Donc l'idée de cette recherche m'est venue donc au cours de mon sujet de thèse durant lequel j'ai été amené à étudier les mécanismes par lesquels les pays asiatiques doivent mettre en place des mécanismes pour renforcer leur intégration et une question fondamentale c'est donc celle de la synchronisation des cycles économiques. La raison pour laquelle je me suis intéressé à ce sujet c'est parce que c'est une problématique centrale au sens où une synchronisation plus importante des pays doivent les amener à à terme renforcer leur niveau d'intégration commerciale et monétaire et économique et toute la question c'était d'apporter à la littérature une contribution concernant notamment la synchronisation asymétrique des cycles. Alors pourquoi pourquoi cette synchronisation est importante et comment on peut expliquer l'intérêt d'étudier cette question ? C'est tout simplement parce que dans une zone géographique dans laquelle les flux commerciaux et financiers sont très importants on a besoin d'avoir une certaine stabilité des taux de change et pour que cette stabilité soit à terme viable il faut remplir certains critères. Parmi ces critères justement la synchronisation des cycles. On mesure cette synchronisation à partir de l'évolution du PIB en fréquence trimestrielle et donc on va regarder à partir d'une méthodologie qui est celle des Markov switching la synchronisation des cycles à divers divers stades du cycle donc lorsque par exemple les cycles sont dans une phase de récession on peut avoir des niveaux de corrélation qui soit plus élevé ou plus faible qu'en phase d'expansion. L'idée ici c'est de regarder dans quelle mesure la synchronisation peut différer selon cette phase du cycle avec comme idée de montrer que la synchronisation est plus importante en phase de récession parce qu'elle implique donc la mise en oeuvre d'une politique monétaire qui peut fortement déstabiliser une économie par rapport à une autre. Donc tout l'intérêt ici c'est de regarder si cette synchronisation est élevé au sein des pays asiatiques et surtout d'essayer de regarder si cette synchronisation est influencée par des facteurs régionaux qui sont propres aux pays asiatiques ou influencés par des critères plus globaux c'est à dire le cycle économique du Japon, des Etats-Unis et également de la Chine. La synchronisation se traduit par un co-mouvement, c'est à dire un co-mouvement dans le temps plus ou moins important entre les cycles. Donc lorsque la synchronisation est élevée on dira que le co-mouvement du PIB réel est plus important, c'est à dire qu'il y a une interdépendance plus étroite entre les cycles économiques. Lorsque cette interdépendance est faible, on va s'attendre à observer une synchronisation, donc un co-mouvement des cycles beaucoup plus faibles. La méthodologie de recherche est basée sur l'outil Markov Switching, donc c'est de l'économétrie non linéaire. L'avantage de cette technique est qu'elle permet donc de modéliser les phases du cycle. Donc on peut s'attendre, selon les phases du cycle, à avoir des co-mouvements, des synchronisations des cycles plus importantes. La particularité de ce modèle, c'est donc d'introduire des probabilités de transition qui varient dans le temps. Donc c'est à dire que la probabilité qu'un pays, par exemple l'Indonésie ou la Malaisie, tombent dans un cycle de récession, va être directement influencée par le cycle d'un autre pays. Et c'est de cette façon qu'on va pouvoir donc évaluer si les points de retournement, et donc l'évolution du cycle entre pays, est plus ou moins synchronisée. Ce que l'on montre, c'est que la synchronisation des cycles est très forte, notamment en période de récession, et que cette synchronisation a en quelque sorte lieu pour tous les pays en même temps. On ne distingue pas vraiment de pays leaders ou de pays suiveurs dans les cycles. Par contre, ce que l'on montre, c'est qu'il existe une très forte interdépendance qui est liée à des facteurs économiques régionaux. Par exemple, l'importance du commerce intra-régional, la forte interdépendance commerciale entre les pays, et également ce que l'on montre, c'est l'importance des cycles globaux, c'est-à-dire des cycles extérieurs, notamment les États-Unis et la Chine, au sens où ces pays ont un rôle primordial dans le développement et la progression du commerce intra-régional. Par exemple, dans le cas des États-Unis, on observe qu'un ralentissement économique aux États-Unis va se traduire par une baisse des exportations, exportations qui s'adressent aux entreprises régionales en Asie, et qui donc vont relativement moins exporter vers les États-Unis, en Europe aussi, en Japon. Et étant donné que le commerce intra-régional dans ces pays est principalement du commerce de biens intermédiaires, intra-branches, cette baisse de la demande mondiale va se répercuter à l'ensemble des pays. Donc ça, c'est le cas des États-Unis. Ce qu'on observe dans le cas de la Chine, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la Chine est un pays qui importe énormément de biens des autres pays asiatiques pour ensuite les réexporter vers les pays développés. Et encore une fois, lorsque le taux de croissance chinois diminue, ça se traduit mécaniquement par une baisse du commerce intra-régional. Et donc, ce qu'on observe à travers l'étude de cette synchronisation, c'est que le cycle économique chinois influence directement celui des autres pays asiatiques, principalement les pays de l'ASEAN 5, c'est-à-dire les pays fondateurs de l'ASEAN, qui sont donc l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et donc le dernier, la Thaïlande. On trouve des résultats relativement contradictoires. Cette contradiction peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment la période étudiée, les pays étudiés. Donc, selon l'échantillon de pays ou l'échantillon de données qu'on va utiliser, on va trouver des résultats qui ne vont pas toujours dans le même sens. Donc, l'idée du papier, c'était d'apporter une innovation méthodologique de façon à pouvoir contribuer au débat et apporter une réponse nouvelle à cette question en introduisant cet outil, le Markov Switching, qui permet, si vous voulez, en permettant de modéliser les phases du cycle, d'avoir une contribution qui va au-delà de ce qui a été fait, au sens où cette synchronisation, encore une fois, peut varier selon les phases du cycle. Donc, c'est très important d'avoir l'outil qui nous permet de prendre en compte cette non-linéarité lorsqu'on cherche justement à étudier la synchronisation. ... ... ... ... ... ... ... ... ...